Galant ! Et voilà ! Ouais ! Bienvenue à la maison ! Wow ! C'est tellement magnifique ! Ça te plaît ? Oui ! Je l'adore ! Bien ! Désormais... Voici maintenant ta nouvelle maison. Et tout ce dont tu as besoin est à toi. Tu es tellement adorable ! C'est vraiment magnifique ! Soyez le bienvenu, monsieur. Comment tu vas ? Je vais bien, monsieur. Elle, c'est Esther, de l'agence de nettoyage. Ah ah ! Et elle t'aidera dans toutes les tâches ménagères pour que tu n'aies pas à te stresser. Ah 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 ! Esther ? Monsieur ? Voici ma femme, ta patronne. Bienvenue, madame. Merci. Tu peux aller chercher ses affaires dans la voiture. D'accord, monsieur. D'accord. Laisse-moi te faire visiter. Ok ! Ha 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 ! Wow ! Cet endroit est splendide ! Je suis content que ça te plaise. Ha ha ! Wow ! J'aime ce tableau. Il est trop beau. Ça aussi, c'est beau. Chérie, j'espère que tu aimes le repas. J'aime bien. J'aime bien. Après ceci, Esther va t'apporter des fruits. Je voudrais que tu manges afin que ton corps continue à briller pour moi. Ha ha ! Ok. Madame, j'espère que le repas est délicieux. Je l'ai spécialement fait pour vous. Vous aimez ? Je veux quelque chose de glacé. D'accord. Chérie, hein ? Hmm ? J'aimerais que tu me manges et dégustes tes fruits. C'est d'accord, bébé. Ton corps doit entièrement briller pour moi. Bébé ! Oh ! Oh ! Oh ! Aïe ! Eh oui ! Ah ! Maman ! Ah ! Aïe ! Ah ! C'était comme si j'étais au paradis. Queille-toi qu'elle m'a dit. Je dois y aller. Je dois y aller. Tu as fini ? Chérie, je suis fatiguée. Je suis satisfait. En fait, je suis super satisfait. Tu as l'a tout de suite ? J'ai pris mon pied. J'ai eu ma dose. C'était vraiment bon. Bébé, je ne suis pas satisfaite. Faisons un autre tour. Chérie, attends. On le fera plus tard, non ? Bébé, tu sais très bien que j'ai un appétit sexuel trop fort. Allez, faisons encore. Je suis fatiguée, non ? Je ne suis pas épuisée. J'en veux encore. Mais elle s'est déjà réveillée. Bébé, 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 il est allé au travail. Bonjour, ma reine. J'espère que tu as bien dormi. Voici ton argent de bouche pour la journée. Fais de ça ce que tu veux. Oui, j'ai trouvé le jackpot cette fois-ci. Eh oui. Ma fille. Maman. Tiens. J'en avais vraiment besoin. Je sais. Alors, tu avances ? Eh bien, j'ai presque fini. Il ne me reste plus que cinq demandes. Puis tout est OK. Je prie que dès que tu auras fini d'écrire ces demandes, dix de ces entreprises t'appelleront pour des entretiens. Amen, maman. Amen. Je sais que ça va le faire. J'ai juste un petit défi. Tu sais que je dois déposer ces dossiers dans plusieurs entreprises, mais j'ai pas assez d'argent de transport pour le déplacement. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai déjà épargné de l'argent à l'occasion depuis que tu m'en as parlé. Ne suis-je pas ta mère ? J'ai mis de côté une petite somme d'argent. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu ailles là-dehors et que tu obtiennes ce boulot afin d'être heureuse. Ah, maman. Quoi ? Ne me regarde pas comme ça. Ah, c'est bon. OK ? Je veux juste que tu sois heureuse. OK ? Merci, maman. Tu sais, je t'aime tellement. Je t'aime encore plus, tu le sais. Wow. C'est ta maison ? Elle est magnifique. Oui, c'est la maison de mon mari. Donc, automatiquement, c'est ma maison. Chérie, tu es chanceuse. Non, non, je ne suis pas chanceuse. Je suis sage. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être chanceuse ou pas. J'étais au bon endroit et au bon moment. Tu m'alignes, toi. C'est le cesse. Oh, mon Dieu. C'est vraiment magnifique. Je sais, oui. Alors, ton mari est là ? Euh, non. Il n'est pas là, celui-là. Il ne manque pas d'occasion pour se vanter de moi auprès de ses amis. Pourquoi pas ? Regarde-toi. T'es une bombe. Belle, classe. Tu sais, c'est chaud, mais parfois, ça peut être infligeant. Chérie, ne te plains pas. Beaucoup de filles, tu irais pour avoir ce que tu as en ce moment. Je ne me plains pas, oh. Comment ? Je suis là pour rester. Je reste là. Je ne sors pas. Voyons. Alors, dis-moi, il est comment ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, toi, quelle vilaine fille. De toute façon, il n'est pas mal, mais tu me connais. Tu sais comment j'aime ça. En tout cas, tu sais ce qu'on dit. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc tu vas juste faire avec. Ah, faire avec ? On verra bien. Cette fille. Maman ? Maman ? Maman ? Ah, ah. Yffi, tu es déjà rentrée ? Oui, maman. Ah, je suis rentrée si tôt. Alors, comment ça s'est passé ? Maman ? Je suis tellement fatiguée, affamée et frustrée. Je veux juste manger et après te raconter comment j'ai souffert aujourd'hui. Souffrir ? Non, ma fille. Tu ne peux pas souffrir. Ne t'en fais pas. Laisse-moi aller te chercher ton repas et tu vas tout m'expliquer, ok ? Souffrir ? Non, pas ma fille. Monsieur, vous êtes si drôle, je n'en reviens pas. C'est fou. Je vous assure. Ah, mon Dieu. Bonjour, madame. Chérie, tu ne vas pas le croire. Esther a des histoires vraiment incroyables de son enfance. tu as besoin de les écouter. Je vois. Je vais te voir en privé. Ça ne peut pas attendre pour plus tard ? Ça ne peut pas. Je vais te voir tout de suite. Ok. D'accord. Esther, je reviens. D'accord, monsieur. Et lorsque je reviendrai, tu vas me raconter la fin de l'histoire. Je le ferai. D'accord. Chérie, ça fait cinq minutes que tu me fais taper ton pied sur le sol. Quel est le problème ? Donc tu fais semblant de ne pas voir où est le problème, n'est-ce pas ? Si je savais quel était le problème, je ne te l'aurais pas demandé. Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle en privé. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit tout d'abord. Je la veux hors de cette maison. Tu la veux hors de cette maison ? La ménagère Esther. Chérie, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est méprisante et d'ailleurs, je ne l'aime pas. Tu sais, chérie, je crois qu'il y a un truc qui nous échappe. Esther est une très bonne fille, très respectueuse, ayant de bonnes manières. Oh, je vois, maintenant tu prends le parti de la bonne au lieu de prendre celui de ta femme, c'est ça ? Je vois. Très bientôt, elle va se pavaner dans cette maison et se prendre pour la maîtresse des lieux. Allons, chérie, cela n'arrivera jamais. Hein ? Personne ne prendra ta place dans ma vie, même pas dans cette maison. Alors, fais-la partir. Fais-la partir. Tu défends la bonne au lieu de défendre ta femme. Je ne veux plus la voir ici. Quelle part ? Tu ferais mieux de la renvoyer. D'accord. Tu sais quoi, chérie ? Chérie, je vais faire quelque chose à ce sujet. Non, ne fais rien, renvoie-la. Va la renvoyer maintenant. Écoute, OK ? Je promets faire quelque chose à ce sujet. Ne fais rien, renvoie-la maintenant. Bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi. Comment ça va ? Je vais bien, merci, monsieur. Que puis-je pour vous ? Monsieur, je suis là pour mon CV. Est-ce que le directeur peut être là ? Mon directeur ? Vous savez, il y a deux types de directeurs. Je suis le directeur de ce bâtiment. Ou alors, vous parlez peut-être du directeur du bâtiment principal ? Oui, l'autre. Oh, OK, 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 OK. Il n'y a pas de problème, mais avant d'entrer, vous comprenez ? Ici, c'est mon territoire, le territoire des dieux. Vous devez donc appeler les dieux avant d'entrer, vous comprenez ? Non, monsieur, je ne comprends pas. Je dis que vous devez appeler les dieux parce que, en fait, ce que je dis, c'est que je sais que lorsque vous allez entrer, à cause de votre beauté, vous aurez certainement ce job. Et du coup, quand vous allez commencer à travailler, vous allez vous prendre la tête. Visible et invisible. Vous voyez de quoi je parle ? Donc, voilà. Donc, je dois prendre ma part maintenant. Vous me demandez de vous corrompre ? Bien. Je ne sais pas si c'est ça le nom idéal. Vous comprenez ? Mais, dans ce carrefour en particulier, vous devez appeler les dieux avant d'entrer. C'est clair ? Mais je n'ai même pas encore eu le job. Je ne suis même pas sûre que je serai recrutée. D'ailleurs, je n'ai même pas d'argent. Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer ? Après l'interview, je chercherai comment pouvoir vous recompenser. Vous n'avez pas d'argent. Vous ne savez même pas si vous aurez le job. Maintenant, pourquoi ne vous laisserai-je pas entrer ? Et après l'interview, vous allez m'être reconnaissant. Ai-je l'air rancunier ? En fait, je constate que vous n'êtes pas prête. Je vais... Je ne fais pas ça d'habitude. Mais vous savez, normalement, je vous aurais demandé de déposer votre demande et d'attendre notre appel. Mais en vous regardant, vous m'avez l'air d'avoir énormément de potentiel. Merci, monsieur. En parcourant votre dossier, je vois et je constate que vous avez les qualifications requises pour ce travail. En fait, je dirais que vous êtes le genre de personne dont cette compagnie a besoin en ce moment. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Vous savez, toute femme magnifique sans devoir être coupable parce que bientôt, votre fleur, oui, elle va vanner. Je vais vous donner ce travail. Merci, monsieur. Mais vous devez faire quelque chose pour moi. Oui, quelque chose pour moi. N'importe quoi. Je suis prête à faire n'importe quoi, monsieur. Oui. N'importe quoi ? Oui, monsieur. J'aime votre ouverture d'esprit. Merci, monsieur. Je viens de parler à un directeur. Vous savez, le directeur de... Global Grand Hotel. Vous savez, celui du carrefour. Oui. J'ai une chambre là-bas, la 306. Et je l'ai déjà payée. Oui, je l'ai déjà payée. Et en fait, j'aimerais que... Vous savez, que vous y allez m'attendre afin qu'on... puisse apprendre à mieux nous connaître et se l'est cette nouvelle relation. Vous voyez, c'est juste... Hein ? Hein ? C'est comment ? Voleur ! Où est mon argent ? Où est l'argent que vous m'avez pris ? Hein ? Vous m'avez escroqué. Je suis allée là-dedans et j'ai eu la honte de ma vie. Remettez-moi mon argent avant que je ne pète un câble. Remettez-moi mon argent. C'est à vous que je m'adresse. Donnez-moi mon argent. Venez là. Donnez-moi mon argent. Hey ! Ce type ne me connaît pas. Remettez-moi mon argent. Où est-ce que vous l'avez mis ? Ton stupide beau, c'est toi. M'avait fait oublier mon dossier. Je vais revenir. Si je ne trouve pas mon argent, je vais vous tuer, je jure. EFIE. Tu es de retour. Pourquoi tu fais cette tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? EFIE, des voyous t'ont attaqué. Parle-moi s'il te plaît, que s'est-il passé ? Maman, ça sert vraiment à quoi tous ces diplômes ? Ça sert fait à quoi d'aller à l'école, étudier jour et nuit pour avoir une licence, juste pour affronter ces conneries, ces frustrations ? Calme-toi, tout ira bien. Je ne crois plus, maman. Comment ? Ne dis pas ça. Dieu est toujours au contrôle. Ce n'est pas parce que ça va mal aujourd'hui et que ça ira mal demain. Ne pas avoir un job aujourd'hui ne signifie pas que tu n'en auras pas un demain. Avoir une mauvaise journée aujourd'hui ne signifie pas que tu continueras à avoir de mauvaises journées. Hein ? Essuie tes larmes. Ça va aller, OK ? Ne pleure plus, OK ? Tu entends ? Merci, maman. Cesse de pleurer, arrête. Arrête, viens là. C'est bon. Madame Déborah ? Oui, madame. Euh, mon mari et moi sortons et nous allons rentrer tard. Et nous ne voulons pas troubler votre sommeil, donc s'il vous plaît, laissez les portes ouvertes, OK ? Oui, madame. Bébé, tu es prêt ? Absolument. Allons-y. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A chaque fois que tu t'habilles, tu es toujours à moitié nu. Et ces petits garçons feront des choses que ce, ton mari doit voir. C'est quoi ces conneries ? Suis-je mariée à votre fils ? Vous ai-je demandé un conseil ? Pourquoi ne faites-vous pas ce pourquoi vous êtes là ? Désolée, madame, je voulais... Juste quoi ? Écoutez, restez bien à votre poste et gardez vos opinions pour vous-même. Ma fille, mon cul. En tout cas, j'ai fait ma part. Au moins ça, je ne suis pas restée calme, en face du mal. Ah, une femme mariée. Anna Agbarowato, on y a dit bon aborabatia. N'importe quoi. Chérie, c'est quoi le problème ? N'est-ce pas cette vieille femme qui ne se mêle pas de ses affaires ? Tu t'imagines qu'elle m'a dit que ce que j'ai porté hier était très court ? Qui diable est-elle pour me dire quoi porter ? C'est bon. Calme-toi, je vais aller lui parler. Tu ferais mieux de lui parler, oh ! Parce que la prochaine fois qu'elle se mêle de ma vie, ce sera son dernier jour dans cette maison. Chérie, c'est la troisième fois que l'agence nous envoie quelqu'un pour notre maison. Eh bien, nous les payons pour ça, donc ils n'ont pas à nous en reprocher. Mais ils penseront que c'est nous le problème. Ne penses-tu pas à ça ? Écoute, je n'aime pas du tout ce regard sur ton visage. Peux-tu me donner un sourire ? Hé, chérie, écoute, je n'aime pas du tout ce regard sur ton visage. Est-ce que tu peux sourire pour moi ? Laisse-moi. Allez, c'est bon, souris pour moi. Ok, tu sais quoi ? Je vais t'amener faire du shopping ce soir afin d'enlever cela de ta tête. C'est d'accord ? Ok, souris pour moi maintenant. Ok. Souris, n'ai-je pas payé pour ce sourire ? Tu es de retour. Oui, maman. Ça a été aujourd'hui. Maman, ça s'est bien passé. Croisons juste les doigts et prions pour que la compagnie m'appelle. À t'entendre parler, je sens qu'il y a un espoir. Gardons confiance. Merci, maman. Euh, maman ? Est-ce que tu sais qu'il y a des compagnies qui recrutent des personnes qui travaillent chez d'autres personnes comme domestiques ? Qu'est-ce que tu dis ? L'une des entreprises dans lesquelles j'ai déposé mon dossier est en fait une entreprise de nettoyage. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'une de ces personnes riches a besoin d'un domestique, ils font recours à l'entreprise et la compagnie envoie quelqu'un pour travailler chez eux. Comme femme de ménage. Vraiment ? Dans ce Lagos ? Maman, j'ai même appris que ces employés sont très bien payés. C'est juste que l'entreprise prend un petit pourcentage de rien du tout. Vraiment ? Prions juste que l'autre entreprise m'appelle parce que moi, avec ma licence, je ne travaillerai pour personne en tant que simple domestique. Ils vont te prendre. La compagnie va te prendre. Amen ! Dieu ne lui laisserait pas avoir honte. Tu as fini ? Non, maman, je vais d'abord prendre mon bœuf. D'accord, je t'attends, ma fille. Bienvenue, ma chérie. D'accord, maman. Meuf, j'ai cru qu'elle serait mieux que les autres à cause de son âge, mais... Mais... Quoi ? Elle est pire. Elle parle trop. Elle mange trop. Elle dort trop. Ah ! J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Du jus de fruits, madame. Meuf, je te rappelle, ok ? Qu'est-ce que je vous ai demandé ? Je sais que vous avez demandé du vin. Mais c'est trop tôt pour commencer à boire. Je suis comme votre mère et je sais ce qui est mieux. Je serai dans la cuisine si vous avez besoin de quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est bon. Allô ? S'il vous plaît, c'est l'agence de nettoyage. Et j'étais si furieuse. Mais cette femme a du culot. Elle est revenue me demander pardon après que l'agence lui ait demandé de retourner. Tu es sérieuse ? Oui. Honnêtement, honnêtement, j'ai hâte de voir la prochaine personne qu'ils vont me ramener. Parce que j'en ai marre de toutes ces domestiques médiocres. Ok. Qu'a dit Daniel quand tu lui en as parlé ? Celui-là ? Qu'a-t-il à dire ? Ma puce, j'en ai marre de rester dans cette maison. J'ai hâte de trouver quelque chose avec quoi m'occuper. Pour sortir de cette maison, c'est ennuyeux. Mais tu es un mari, non ? Peut-on d'abord arrêter de parler de mon mari ? Il est si ennuyeux, tout en lui est si ennuyeux. Mais ça va, non ? Quoi ? Je sais qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin. Sans doute, je ne vais pas mentir à ce sujet. Mais voyons, je suis une jeune femme. Il y a des choses qu'il ne peut pas me donner. Ok. Des choses comme quoi ? Cessons de parler de ça, c'est bon. Quoi qu'il en soit, tu as reçu l'argent. Quel argent ? S'il te plaît, ne parle pas de cet argent. Ce ne sont pas mes affaires, un deal que je t'ai donné. Ne me demande rien par rapport à cet argent. Regardez-moi cette fille. Ce ne sont pas tes affaires. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va ? Je vais bien, madame. Sous-titrage ST' 501 Ah, ah ! Chérie, j'ignorais que tu étais là. Je suis là. Bienvenue. Comment a été la sortie ? Très bien. Merci. Ah ! Ouf ! Ma journée a été bien. Ah ! Je ne t'envoie ces salutations. Ok. L'agent s'envoie quelqu'un pour remplacer madame Deborah. Un garçon. Qu'en penses-tu ? Je l'ai vu là-dehors. Il est parfait. Je croyais que tu allais te plaindre parce que c'est un garçon. Non, me plaindre, non. Il est parfait. Je n'ai absolument aucune raison de me plaindre. Donc, maintenant, nous pouvons avoir la peine, n'est-ce pas ? D'accord ? Maman, est-ce que tu m'as appelé ? Oui. Oui. Et fille ? Oui, maman ? Je pensais à ce que tu m'as dit l'autre jour à propos de l'agence de nettoyage. D'accord. T'ont-ils contacté ? Non, maman. Mais j'espère qu'ils le feront. Je me demandais bien également. Puisque tu m'as dit qu'ils emploient des personnes pour travailler chez les gens. Pourquoi ne postules-tu pas pour ça aussi ? C'est une blague ? Écoute, en attendant, un gros job, tu peux commencer avec le petit d'abord. Maman, s'il te plaît. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Que moi, avec ma licence, j'aille travailler, je suis quelqu'un comme une simple bonniche ? Et fille, il n'est pas question de licence. Maman, je suis diplômée en administration des affaires. Et j'ai postulé dans cette entreprise comme assistante de bureau. Comment voudrais-tu que je retourne là-bas et que je postule en tant que domestique ? Comment penses-tu qu'ils me verront ? Ils penseront que je suis désespérée. Bien sûr que tu es désespérée. Oh, n'as-tu plus besoin de cet argent ? Tu m'as dit qu'ils payaient bien. Une grosse somme. Tu es désespérée, oh. Si tu n'es pas désespérée, commence à l'être maintenant. Sinon, j'irai prendre le job. J'irai postuler. Oh, tu penses que je n'ai pas besoin d'argent ? Je te dis, pense-y. Pense-y. Entrez. Emmanuel, comment ça va ? Je vais bien, madame. J'aimerais que... que tu me fasses un massage. Madame, vous dites ? Je sais que tu n'es pas sourd. J'ai dit, viens me faire un massage. Viens là. Je n'ai pas tôt de la journée, dépêche-toi. Je veux que tu me masses. Du haut de mon corps, jusqu'au bas de mon corps. Tu comprends ? Dépêche-toi. Oui, madame. En bas. Va plus bas. Oh. Va plus bas. Plus bas. Oh. Oui. Oh. Chérie. Je suis rentré. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu me touches ? Pourquoi tu me touches ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu poses ta main sur elle ? Comment tu... Je vais te tuer, tu vas voir. Je vais te tuer. Reviens ici. Chérie. Bébé, j'étais couché là. Je dormais. Il est venu. Il a commencé à me toucher. Je ne sais même pas quand il est entré ici. Comment tu es le plus osé ? C'est bon, chérie. Calme-toi. Il a touché mon corps. C'est bon, chérie. C'est bon. Allez, vas-y. 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 Assez-toi. Désolée, chérie. C'est bon. Allez, c'est bon. Je veux prendre une douche. Il a touché mon précieux corps. Je dois prendre une douche. Je plaisante. J'ai presque eu une attaque cardiaque à l'instant. Presque. Je serai morte instantanément. Je n'ai. Tu sais, je n'ai jamais vu Daniel aussi furieux qu'il ne l'était ce jour. Il voulait littéralement étrangler ce gars. Qu'il ne le ferait pas. Si tu veux savoir, je ne sais même pas comment j'ai pu sortir de cette histoire. Honnêtement. Chérie, tu as pris un énorme risque. Mais j'ai été récompensée. Mon Dieu, je me suis sentie si vivante. Alors, où est-il ? Qui ? Le mec qui a mis ton mariage en danger. Ok. Tout d'abord, mon mariage n'est pas en danger parce que je tiens Daniel entre mes mains. Il n'ira absolument nulle part. C'est jusqu'à la mort. Et deuxièmement, ce n'est pas un gamin. C'est un homme adulte qui sait comment s'y prendre avec une femme. Mon Dieu ! Sans toucher ! C'était… Sa façon de me toucher, sa façon de m'enlasser. Est-ce que tu vas bien ? Ça va, ma chérie. Bien sûr, madame. Oui, je vais le prendre. Merci beaucoup, madame. D'accord, madame. Bye. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ils disent qu'il y a une opportunité pour un travail de domestique. Tu l'as pris, n'est-ce pas ? Maman, je n'arrive pas à croire que je t'ai laissé m'embarquer dans ça. Écoute, sois reconnaissante pour les moindres choses. Regarde, sais-tu qu'il y a des gens là dehors qui ont de l'argent mais ne sont même pas satisfaits ? Au moins, ils ont de l'argent. Y-Fille, l'argent n'est pas tout. Alors, pourquoi me forces-tu à faire un travail de boniche ? Pourquoi ? Si tu ne prends pas le job, j'irai le prendre. Je vais le prendre à ta place. Tu penses que je peux te laisser faire un travail de boniche ? Qu'à Dieu ne plaise. Tu ferais mieux d'aller là-dedans et arranger tes affaires. Merci, Seigneur. Je n'ai jamais vu quelqu'un se réjouir d'un travail de boniche. Charles, mon ami. Bien sûr, je comprends tout ce que tu me dis parfaitement. Désolé, je peux t'appeler plus tard, ma femme vient d'entrer. Ok. Bébé ? Chérie ? Ah ! Tu es si adorable. Comment ça va ? Je vais bien. Euh, tu as mangé ? Non, je t'attendais d'abord. Je suis désolée, bébé. Jen ne faisait que parler encore et encore. Tu sais qu'elle parle trop. Je le sais, ça. Tu sais quoi ? Laisse-moi aller faire le dîner. Il sera prêt dans un rien de temps, ok ? C'est d'accord. Ah, chérie, j'ai appelé l'agence de nettoyage aujourd'hui. Vraiment ? Oui, ils se sont excusés. Et ils m'ont dit qu'ils avaient viré ce garçon stupide. Bien. Super. Je reviens. Et encore, ils ont dit qu'ils allaient nous envoyer quelqu'un d'autre. Non, non, je ne veux plus de personne de cette agence. J'en ai marre. Chérie, tu as besoin d'aide. Ok. Et je ne veux surtout pas que tu stresses pour rien. Bébé, je ne me plains pas. Tu m'as vu me plaindre, je vais bien. Ok. Écoute, chérie, la personne qu'ils ont envoyée est actuellement en route pour venir. Eh bien, appelle-les et dis-leur qu'on a changé d'avis. Chérie. Bébé, tout va bien. Laisse-moi aller te faire le dîner, ok ? Assieds-toi. Et laisse ta reine te faire à manger, j'arrive. Je suis désolée de t'avoir fait attendre, bébé. Allô, madame. Oui, je suis déjà en route. Pardon ? D'accord, madame. C'est même... C'est même quel genre de malchance, c'est ça ? Est-ce que je ne serais pas par hasard une fille maudite ? C'est quoi tout ça ? C'est encore quoi tout ça ? C'est quoi tout ce stress ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Rien de sérieux. On a juste bavardé. Pour mieux se connaître. Il est célibataire et il vit tout seul. Et je suis célibataire et je vis toute seule. Ha ! Anita, Anita. Quoi ? Sois prudente. Sois juste prudente. Nous avons même rendez-vous demain. Ah, aussi vite ? Yep. C'est juste une visite, rien de sérieux. Ha ! Tu dois faire attention. Tu dois vraiment faire attention. Bébé, si tu voyais ce mec, il est tellement beau... Merde ! Mais attends, devrais-je lui dire que je suis mariée ? N'es-tu pas mariée ? Ça, c'est ton problème. De toute façon, j'espère que tu ne planifies pas de faire quelque chose avec ce gars. Parce que si c'est le cas, tu dois faire très attention. Tu viens juste de le rencontrer. Honnêtement, j'ignore comment j'ai fait pour te rencontrer, ni comment je t'ai rencontrée. Parce que tu es si vieux, je. En tout cas, moi, Anita, j'ai prévu de ne rien faire avec lui. Mais, si entre-temps, quelque chose arrivait, Hey ! Moi, je ne vais pas me plaindre. Ma vie est terrible. Viens là, bébé. Oh, mon Dieu. C'était incroyable. Tu es incroyable, bébé. On aurait dit un cheval qui courait en moi si vite. Ce cheval est prêt à faire de l'équitation. Je suis super prêt. Je suis prêt. Eh bien. Tu es vraiment très content. Je suis contente. Alors, que s'est-il passé ? Je suis mariée à l'homme le plus merveilleux de tout l'univers. Comment ne serais-je pas heureuse ? Tu es incroyable. Alors, vas-y, relaxe. Le repas est bientôt prêt, OK ? Kediké ! Hey ! Kediké ! Kediké ! Kediké ! Kediké ! Kediké ! Kediké ! Baby, you didn't make my heart go ! Hey ! Kediké ! Kediké ! Oui ! Oui ! Oui ! Hey ! Yffy ! Yffy ! Chérie ! J'ai une bonne nouvelle ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette agence de nettoyage a appelé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'ils sont navrés du stress qu'ils t'ont causé l'autre jour. Qu'ils se sont rendus compte que tu veux vraiment travailler. Donc ils veulent t'employer temporairement dans leur bureau. Oui, en tant que nettoyeuse. En attendant que quelqu'un qui aura besoin d'une domestique appelle. Hey ! Dieu n'est-il pas bon ? Maman, est-ce que c'est pour ça que t'es autant excitée ? Yffy, tu avais besoin d'un job et maintenant tu en as un. En tout cas, elle te demande de prendre tout ton temps pour y réfléchir. Mais je lui ai dit que tu n'as pas à y réfléchir parce que je sais que tu as besoin de ce job et tu vas le prendre. Donc elle a dit que tu peux commencer demain. Chérie, où est-ce que tu vas ? Je sors avec Jane. Le cousin du mari de sa soeur dédicace son enfant aujourd'hui. Une dédicace d'enfant le samedi ? Ce n'est rien. De sérieux, ils ne veulent pas de monde. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Je pourrais me préparer et aller avec toi. Bébé, ce n'est rien de sérieux. Tu es vraiment très belle, chérie. Merci. Ton repas est à la salle à manger. Va manger maintenant avant qu'il ne se refroidisse. J'ai épousé la meilleure femme de ce monde. Merci. Ok. Allô ? Ma puce, c'est comment ? Écoute, je viens de dire à Daniel que je sors avec toi. Donc, s'il te plaît, en aucun cas. Tu ne dois être vu près du voisinage, je t'en prie. Mais oui, je sors avec Steve aujourd'hui. Ok, oui. Écoute, je passe les meilleurs moments de ma vie et personne ne peut m'arrêter. D'accord, bye. N'oublie pas, oh. Où est-elle ? Salut, bébé. Où est-elle ? Où est-elle ? Laisse-moi tranquille. Attends, calme-toi, bébé. Où est-elle ? Ne me touche pas. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Quand es-tu rentrée ? Où est cette pute qui ne peut pas se trouver son nom ? Qui est-ce ? Je sais qu'elle est ici. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Quoi ? Attends, 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 attends. Calme-toi, bébé. Essaye de te calmer. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qui cette folle ? Hein ? Vous m'avez traité de folle. Bébé, calme-toi. Vous m'avez traité de folle. Attends, attends. Bébé, calme-toi. Je vais vous traiter. Calme-toi. Volos de petite amie, je vais vous traiter. Attends, attends, bébé. Je peux tout t'expliquer. Petite amie ? J'ai cru que tu m'avais dit que tu n'avais pas de petite copie. Je peux t'expliquer. Comment as-tu pu me mentir de la sorte ? Anita. Anita. Excuse-moi. N'es-tu pas la femme de Monsieur Daniel ? Vous vous connaissez ? On aura tôt vu dans ce Lagos. La femme d'autrui. J'ai marié. Oh, s'il te plaît, cesse de jouer au sein. Tu ne m'as pas dit que tu avais une barge au comme ça. Qu'est-ce que tu traitées de folle ? Calme-toi. Calme-toi, bébé. Calme-toi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi m'occuper. Laisse-moi tranquille. Attends, entre dans la voiture, s'il te plaît. Entre d'abord dans la voiture, ok ? On en reparlera plus tard. S'il te plaît, bébé. La femme d'autrui. Je suis désolé, bébé. Je l'ignorais. Je suis désolé. Bébé. Bébé. Dégage-moi, je ne... Désolée, désolée, désolée. Et ce mec aussi, il t'utilisait pour passer du temps, simplement parce que sa copine n'était pas disponible. Tu sais, là n'est pas mon souci pour l'instant, tu vois. Désolée, désolée, désolée. C'est le fait que cette fille m'ait reconnue. Elle connaît Daniel. Tu es sérieuse ? J'ai vraiment peur en ce moment. J'ai l'impression qu'elle va juste débarquer à tout moment. Ce n'est pas bon. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de ne pas appeler Daniel, mais tu ne m'as pas écoutée. Je l'ignorais. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Doucement. Désolée. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ma règle ? Un conducteur imprudent. Un accident. Quoi ? Où est-ce qu'il est ? J'espère qu'actuellement, il est dans une cellule. Ta femme, avec son bon cœur, lui a demandé de s'en aller. Elle n'a même pas porté plainte. Chérie, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Tu aurais dû laisser cet homme souffrir pour ce qu'il t'a fait. Jane, dis-lui ce que sa femme a voulu me faire. Sa femme, oui. Sa femme a fait toute une scène. Elle a même accusé ta femme d'avoir... C'est n'importe quoi. Elle a dit qu'elle viendrait ici. Eh bien qu'elle vienne. Je la tendrai de pied ferme et je lui montrerai de quel bois je m'échauffe. Non, mais c'est quoi cette histoire ? Désolée, désolée, désolée. Chérie, désolée. Mon pied me fait mal. Quel est le bôme que tu utilises ? Mon pied me fait mal. Désolée. Ça va aller, chérie, ça va aller. Désolée, chérie. Ne touche pas. Je vais pleurer. Désolée, désolée. Je sais que ça fait mal. Ne t'en fais pas. Laisse-moi te porter et t'amener dans la chambre. J'ai mal partout, bébé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma puce, c'est Dieu qui m'a sauvée ce jour-là. Cette fille voulait me défigurer. Écoute, ce pour quoi tu dois être reconnaissante, c'est que cette femme ne soit pas venue chez toi. Venir chez moi. Mais je l'attendais. Elle aurait regretté si elle avait mis son pied chez moi. Vraiment ? Et qu'est-ce que tu allais faire ? Pourquoi tu sembles avoir oublié qui est Daniel ? Il ferait littéralement tout pour moi. Et il écoute tout ce que je lui dis. Je l'aurais enfermé avec son crétin de petit copain. Aussitôt. Ok. Et en parlant de lui, est-ce qu'il t'a appelé ? Le crétin ne m'a pas appelé O. Pour avoir de mes nouvelles et voir si j'ai suivi qui a l'attaque de sa copine. Rien du tout, même pas un bip. Mais il me manque quand même. Ah, qu'est-ce que tu as dit ? Je sais, je sais que notre relation n'a pas duré dans tout ça. Mais je veux dire, Steve avait... Il avait tout ce que je veux chez un homme. Ce sera difficile pour moi de me passer de lui. Est-ce que tu t'entends même parler ? Ok. Je vais juste trouver un moyen de, tu sais, d'oublier tout ça. Et comment est-ce que tu vas faire cela ? Je ne sais pas. Je vais juste me distraire avec un autre mec. Quelqu'un aussi bon que Steve ou encore mieux. Vraiment ? Et qu'est-ce que tu comptes faire de... de Daniel ? Ma chérie, Daniel va survivre. Ok. Je te parlerai plus tard. Ok. Bye. Oh, que des problèmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Non, aussitôt, tic-tac Non, 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 écoute Attends, attends, attends Ne me touche pas Donc avec tous ces muscles que je vois là, tu ne peux faire que tic-tac, genre Habituellement, au deuxième tour, tu vas prendre ton pied Deuxième tour, mon cul Monsieur, lâchez-moi Attends Oh, chérie, t'es rentrée Ah, j'ai tellement faim Dis, ça te dirait de me faire quelque chose à manger ? Je suis fatiguée Chérie Chérie, j'attendais que tu rentres J'aurais mangé de toute la journée J'ai dit que je suis fatiguée et que je veux me reposer Trouve ton truc à manger Il n'y a rien à manger dans cette maison Alors, sans manger ou manger des céréales, je m'en fous Hey ! Ah, ah, il faut ma Je vais au marché acheter de quoi préparer D'accord, maman Ah, aujourd'hui est ton jour de repos Tu dois te reposer afin d'être en forme pour demain Maman, je vais le faire quand j'aurai fini avec ces papiers journaux Oh, c'est quoi ce genre de punition ? Maman, ce n'est pas une punition Je recherche des postes vacants Des postes vacants ? Mais tu as déjà un job, non ? Hein ? Ah, en tout cas, je vais au marché chercher de quoi préparer Maman, cette nourriture est tellement bonne Je suis contente qu'elle te plaise Parce que je l'ai fait spécialement pour toi Oui, qu'est-ce qu'on célèbre ? Toi, bien sûr Moi ? Oui Et fille Depuis que tu es diplômé Je t'ai vu te battre Allons de lieu en lieu pour trouver un emploi À présent, tu en as trouvé un Tu en as trouvé un qui te laisse le temps de te reposer Écoute, tu peux penser que ça ne mérite pas d'être célébré Peut-être parce que ce n'est pas ce que tu voulais Mais tu vois, Dieu nous donne des bénédictions qu'on ne comprend pas Tu as prié pour ça ? Oui, maman Et tu dois croire que Dieu t'a répondu Dieu ne te donnera pas quelque chose pour te faire du mal De toutes les façons, vas-y, mange Oui, mange Afin d'avoir la force pour porter ces grosses poubelles dont tu me prouves Merci beaucoup, maman Je t'en prie, ma chérie Ah ah Mais qu'est-ce qui se passe ? C'était temps Ah ah, alors il est déjà minuit Mais elle n'est jamais rentrée aussi tard avant Que se passe-t-il ? Ah 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 Oh mon Dieu Je t'en prie, protège ma femme là où elle est Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Madame, le docteur sera avec vous dans son espoir. D'accord, ma grande. Merci. Docteur. Bonjour, madame. Docteur, s'il vous plaît, qu'est-il arrivé à mon mari ? Que lui arrive-t-il ? Calmez-vous, madame. Votre mari va se relever. Il a eu une attaque cardiaque. Un arrêt cardiaque ? Tout à fait, une attaque cardiaque. Mais il ira bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'aimerais savoir s'il a reçu une mauvaise nouvelle ou alors quelque chose de négatif. Un truc qui pourrait lui pousser à avoir une attaque. Non, rien ne s'est passé. Il allait bien quand je suis sortie de la maison. Ça veut dire que vous n'étiez pas là lorsque ça s'est produit ? Oui, désolé. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il... Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Il ira bien. Le plus important maintenant, c'est de bien prendre soin de lui et bien s'assurer qu'il prenne bien ses médicaments. Je vais lui faire quelques prescriptions pour lui, de sorte que tout aille bien. Et en respectant ses prescriptions, il se portera très bien. Autre chose, avant que je n'aille, rassurez-vous de l'amener le plus souvent pour un bilan de santé. D'accord, monsieur. Jusqu'à ce que son système se remette en place. D'accord, docteur. C'est vraiment très important. Ok, docteur. Merci beaucoup. Vous irez bien, monsieur. S'il vous plaît, venez avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Meuf, je te promets que si je devais encore le faire pendant une journée, je vais devenir folle. Meuf, doucement, ton mari pourrait t'entendre. Je m'en fous. Dis, c'est quel genre de vie ça ? Ce n'est pas la vie que je voulais. Comme si je n'avais pas d'autre chose à faire maintenant que de m'occuper d'un vieil homme malade. Mais il est toujours ton mari. Comme si je ne le savais pas. Écoute, je ne sais même pas pourquoi tu te plains alors que tu peux gérer cela en un seul coup de fil. Comment ? L'agence de nettoyage. Oh mon Dieu, Jen, tu me sauves la vie, je n'y crois pas. J'avais oublié. Enfin, la liberté. À t'entendre hurler de la sorte, quelqu'un pourrait penser que tu as été libérée d'une prison. Ah, comment appelles-tu ça ? Ah, s'il te plaît, laisse-moi les appeler avant que je n'oublie. Mais fille, tu es sûre qu'ils auront quelqu'un à m'envoyer maintenant ? Ils auront toujours quelqu'un à envoyer. Appelle-les. Ah, laisse-moi les appeler s'il te plaît. Oh meuf, qu'est-ce que tu me sauves la vie. J'ai fini avec ça. Là, maintenant ? Tu sais comment je travaille ? Tu étais rapide. Je travaille toujours rapidement. Ok, donne-moi ça, j'y vais. Dépêche-toi s'il te plaît, avant que le boss n'arrive. Fais vite s'il te plaît. Ok, d'accord, sans souci, je me dépêche. Ok, merci. Jai, le travail était super. Super ? Ouais. Je me demande comment vous faites pour aimer ce job, je ne comprends vraiment pas. On a besoin d'argent. Il faut ma ? La RH va te voir. Moi ? Oui, j'espère que je n'ai rien fait de mal. Écoute, elle a dit qu'il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ? Oui. J'espère que c'est vrai parce que j'ai besoin d'argent. Allez, vas-y, on t'appelle. C'est mieux, tu crois que je veux rester là à discuter avec toi ? Tu finis et tu sors directement travailler. Arrête, de la démarche. Laisse-moi tranquille, toi. Qu'il nous donne l'argent, j'ai besoin de ça, moi. Pourquoi est-elle rentrée si tôt ? Il faut ma ? Il faut ma ? Ah, ah, elle ne m'entend pas. Il faut ma ? Ah, ah. Maman, bon après-midi. Bon après-midi. Que s'est-il passé et pourquoi es-tu rentrée si vide ? La RH m'a appelée dans son bureau aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'un homme très riche a besoin d'une domestique et elle veut m'envoyer là-bas. Waouh ! Que Dieu soit Louis ! Ça, c'est une bonne nouvelle, non ? Maman, il se dit que la femme du monsieur est une femme très méchante. Il paraît qu'elle renvoie les gens des portes comme en sans aucune raison valable. Depuis quand écoutes-tu des commirages ? Hein ? Et pourquoi mets-tu un jugement sur quelque chose qui n'a même pas encore commencé ? Maman, ce n'est pas du commirage. Tous ceux qui ont été envoyés là-bas ont dit la même chose à son sujet. Et le truc, c'est que si t'es renvoyé de cette façon, t'auras pas ton salaire. Je ne sais pas pourquoi tout cela arrive lorsque j'ai finalement accepté mon sort en tant que ménagère. Je comprends ce que tu ressens, mais ne tire pas de conclusion hâtive. Et si par hasard, elle m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait ? Personne ne peut t'accuser pour quelque chose que tu n'as pas fait. D'ailleurs, si tu y vas et que tu n'aimes pas ce que tu vois, tu fais tes affaires et tu reviens ici immédiatement. Oui. Bien que je veuille que tu travailles et gagnes de l'argent, je ne vais pas compromettre ton bonheur. jamais. Hein ? Oh, maman. Merci. Merci, maman. Oui. J'arrive. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue. Merci, madame. Prends place. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose ? Tu veux manger maintenant ou après ? Euh, je... Ok, tu sais quoi ? Je vais t'apporter un verre de jus frais parce que je sais comment il fait chaud. Une seconde, j'arrive, ok ? Et voilà. Merde rien. Vas-y, bois. Maman, ça me suprunt vraiment. Cette femme est si gentille. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil qu'elle. Tu t'imagines même qu'elle a porté mon sac ? Oui. Maintenant, je culpabilise même parce que j'ai cru en ses rumeurs et ses ragots sur elle. Je t'assure que la maison est tellement grande si tu pouvais voir la cuisine, maman. Meuf, si tu avais vu comment je t'ai excitée quand je l'ai vue. Quoi ? Je l'ai littéralement embrassée. Enfin, la liberté. Ah ! Oui, je lui ai tout montré. Je lui ai dit quoi faire. Il dort en ce moment. Tout ce qu'il a à faire, c'est de bien manger et prendre ses médicaments. Peu importe qu'il la lui donne. Bébé, j'attends ce jour vraiment depuis super, super longtemps. Tout le monde a cette fête. Sraura que Anita est de retour. Bébé, toi-même, tu sais, tu ne m'ignores pas. Ah, ah, moi, tu me connais bien. Ma puce, je te rappelle. Je crois qu'il s'est réveillé. Je te rappelle. D'accord ? J'ai hâte de commencer à faire la cuisine. Maman, elle a dit que je pouvais faire tous les repas. Je suis sérieuse. Tout est si immense. Tout est si beau. Maman, j'aime cet endroit. Hé, viens à l'intérieur. D'accord, madame. Maman, je te rappelle. Monsieur Daniel Ifanature ? Oui. Tu connais mon mari ? Oui. Et non. En fait, c'est grâce à sa compagnie que je connais son nom. Oh. Me suis enchantée de vous connaître. Je vous en prie. Alors, quel est votre nom ? Mon nom est Ifyoma Elokuchu, monsieur. Ifoma Elokuchu. Bien, je crois que vous êtes celle qui va prendre soin de moi maintenant. Tout à fait, monsieur. Pas exactement. Tu es là juste pour t'assurer qu'il ne manque pas son traitement et ses rendez-vous avec le médecin. Ok. D'accord, madame. Désolée, madame. C'est mieux. D'accord. Alors ? Qu'en penses-tu ? Ce serait un honneur de vous servir, monsieur. Ah, quelle belle journée. Quoi ? Mon ami relaxe, les mauvais jours sont terminés, profitant de ce nouveau commencement. Tu sembles vraiment avoir confiance en cette fille. Elle vénère presque le sol sur lequel je marche. Meuf, je peux à présent faire tout ce que je veux. Partir où j'ai envie d'aller. Elle est vraiment contente de s'occuper de Daniel que de demander d'autres. De toute façon, tu sais, tu connais les filles de nos jours. On ne peut pas leur faire confiance. Rappelle-toi de la dernière fille que tu as renvoyée. C'était quoi son nom déjà ? Esther ? Oui, Esther. C'était la raison pour laquelle tu l'as renvoyée. On ne peut pas les comparer. Celle-ci fait partie de ces bonnes filles. Je ne serais pas surprise qu'elles soient encore vierges. Vierges ? Dans cette génération ? Regarde celle-là. Tu penses que tout le monde procure-t-es-moi celle-ci. S'il te plaît, s'il te plaît, je vaux mieux que toi. On ne peut pas me comparer à toi. Je suis gâtée, je l'accepte entièrement. Compris ? Mais toi, ma chérie, tu es très gâtée. Écoute, gâtée, on ne peut pas être utilisée dans la même phrase. Donc ne vas même pas de ce côté-là. N'importe quoi. Bonjour, madame. Comment tu vas ? Je vais bien, madame. Je vais sortir ce soir et je ne rentrerai pas ce soir. D'accord, madame. Est-ce que tu te souviens bien comment lui donner ses médicaments ? Oui, trois heures pour les antidouleurs et neuf heures pour les anesthésies. Super, à demain donc. D'accord, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma chère. Monsieur, c'est l'heure pour vos anesthésies. Je peux me lever tout seul. Désolé, monsieur. Désolé. Désolé. Ma femme croit que je suis faible maintenant. Je crois qu'elle est fatiguée de me voir comme ça. Tu sais, c'est... C'est une jeune femme et je dois être en forme pour elle. Désolé de t'impliger tout ça. C'est pas grave, monsieur. Comment est-ce qu'une diplômée en administration et gestion des entreprises elle peut finir comme domestique ? Je veux dire, parlant de ce que je sais de toi et de tes qualifications. Que s'est-il passé ? C'est ça, le Nigeria. Nous vivons dans un pays où chacun doit se battre pour pouvoir survivre. Donc, je suis là. Vraiment triste. Très triste. Alors, vu que tu me connais assez ainsi que toutes mes affaires, pourquoi n'as-tu pas cherché un emploi dans ma compagnie ? Nous avons certainement besoin des gens comme toi. J'aurais pu te donner un emploi sans aucun doute. En fait, votre compagnie est la première dans laquelle j'ai déposé mon CV. tu es sérieuse ? Que s'est-il passé ? Je n'ai pas été appelée pour l'interview. Ah, je suis désolée de tout ça. C'est bon, monsieur. Je suis contente de ma vie. Tu es contente de ta vie en tant que domestique pour toujours ? Pas exactement, monsieur. Je veux dire, je me contente de ce que la vie me donne. Ok, mais si tu avais une meilleure offre ou une meilleure opportunité, tu devras la saisir. Bien sûr, monsieur. Naturellement. Ouais, j'ai beaucoup pensé. Vous devez vous reposer, monsieur. Ok, ok. Ok, d'accord, je vais le faire. Désolé, monsieur. Vous avez fini avec ça ? Ouais. Combien ça fait ? Ça fait 3000, madame. Oh, ok. Et ma chérie, ne vous dérangez pas, je vais payer. Vous êtes sûr que c'est tout ? Oui, ça va. Ok, d'accord. Tenez ma carte. Merci. Je vous en prie. Monsieur votre code. 411. Tenez. Merci. 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 Attention, merci beaucoup. Merci pour quoi ? Allez, pour m'avoir laissé payer la facture. C'est à moi de vous remercier. Ah, non, 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 non. Une aussi jolie femme que vous ne devrait rien faire du tout. Vraiment rien du tout. Merci. En passant, puis-je avoir ton numéro ? Bien sûr. C'est quoi le numéro ? 070. Ok. 5-5. Ah, ah. Laissez-moi vous aider avec ça. Je devrais plutôt vous remercier. Oh, non, non, non. Tu es vraiment très belle. Merci. Tu ne portes pas ta bague de mariage aujourd'hui ? Tu devrais toujours la porter. Parce qu'elle te va si bien. Tu t'en fiches que je sois mariée ? Non. Tu sais, ce qui m'importe, c'est d'avoir la chance d'être ici. Si près de toi. Santé, Anna. Qu'est-ce que tu es bête ? Je sais. Oh, mon... Madame, monsieur Daniel... Tu es malade. Tu ne vois pas que je suis au téléphone ? Vraiment désolée, madame. Désolée, mon œil. Mon ami, dégage d'ici. Dehors. Chérie, je suis désolée, mon amour. C'est l'une de ces stupides bonniches dont on ne trouve même plus une de bien. Quoi qu'il en soit, tu disais. Et Foma ? Et Foma ? Oui, monsieur. Honnêtement, je ne suis pas content de toi. Je t'ai demandé de dire à ma femme de me rappeler quelque chose et tu ne l'as pas fait. Je suis désolée, monsieur. J'ai essayé de le lui dire et elle a commencé à... Elle a fait quoi ? Tu as été très impoli. Et si tu m'avais parlé comme il se doit, je t'aurais écouté. Maintenant, tu as fait que mon mari oublie de ramener ce qu'il était censé acheter. Désolée, madame. Désolée, mon œil. Bébé. Chérie. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Que fais-tu planter là ? Alors, comment a été ta journée ? Bébé. Oui, c'était super. Ah, d'accord. Tu m'as manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler ? S'il te plaît Anita, nous n'avons rien à nous dire Je suis désolée Tu t'excuses pourquoi exactement ? Et de quoi veux-tu me parler au juste ? Voyons, ne dis pas ça, ce n'est pas juste Anita, écoute, je comprends que tu sois mariée Mais te voir avec un autre homme ? Non, je ne pense pas que ça va le faire Je suis désolée Et je te promets que cela n'arrivera plus Voyons, si c'était ton mari, j'aurais pu comprendre Bébé, je ne peux pas te partager avec un autre homme Désolée Tu promets que cela n'arrivera plus ? Je promets Tu m'as manqué Tu m'as aussi manqué Viens là Il y a quelque chose pour toi Quoi ? Quelque chose qui t'a manqué Mon amour Viens là Tu fais d'abord le poser D'accord, monsieur Je n'arrive pas du tout à déchiffrer ce qu'il y a dans ce document Pardon, monsieur ? Ce rapport Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce rapport Et je n'arrive pas du tout à y mettre la main Puis-je t'écouter, monsieur ? Oui, bien sûr Bien, regarde-le Où est ce génie de fille ? Eh, Fiorma ! Monsieur ? Eh, ya ! Bienvenue, monsieur Sais-tu que tu es un génie ? Ta brillante solution est sur le point d'amener ma compagnie à un niveau supérieur Je l'ai partagé avec les autres membres du conseil d'administration Et ils étaient sans voix C'était fantastique Merci beaucoup, monsieur C'est moi plutôt qui devrais te remercier Maintenant, prends ceci J'y ai mis un peu d'argent Tu peux l'utiliser pour acheter tout ce que tu veux Que Dieu vous bénisse, monsieur Merci C'est d'accord Euh, où est ma femme ? Euh, elle est sortie, monsieur Ok Euh, y a-t-il à manger ? Oui, monsieur Je viens juste de finir de faire à manger Vous pouvez passer à table D'accord Merci, monsieur Ça va aller Ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Euh, je dois voyager demain Oh Pour voir ma mère Elle ne se sent pas bien Oh Maman ne se sent pas bien Oh Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Parce que je viens juste de le savoir Ok Alors, quand est-ce que tu reviens ? Je vais rester juste pour le week-end Je suis sûre que ce n'est rien de grave D'accord Je vais te donner un peu d'argent pour le voyage Ok Mais qu'est-ce qu'il y a, non ? Chérie Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la mort Et Tu voyages demain Exactement Je voyage demain Et c'est pour ça que je dois me reposer Et Raison de plus que nous puissions le faire Avant que tu ne voyages Je ne veux pas Je veux dormir Où est-ce que tu voudrais que je puisse la voir ? Allô ? Oui, c'est la résidence de Monsieur Daniel Je vous demande pardon ? Que... Que s'est-il passé ? Qu... Comment ? Ok, ok Vous êtes où ? D'accord J'arrive Il a été victime D'un accident de voiture Et au moment où nous parlons Il est dans un état vraiment critique Je dois parler Directement A un membre de sa famille Du niveau de sa situation S'il vous plaît Où est sa femme ? Euh... Elle a voyagé Mais je peux l'appeler immédiatement Ah bien, s'il vous plaît Faites-le maintenant Allez-y Mais docteur J'espère qu'il ira bien Ah oui Ne vous inquiétez pas Il ira bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah... C'est une situation médicale A la vue à sa cécité Calmez-vous C'est quelque chose Qui peut changer Bien que Cliniquement Je ne sais pas Comment cela se fera Mais avec de bons Médicaments Et des soins Monsieur Daniel Retrouvera la vue Calmez-vous Maman ? Maman ? Merci Je t'en prie maman Hey J'avais vraiment besoin de cette eau Il fait si chaud là dehors Ma fille Tu veux dire qu'elle n'est pas rentrée depuis ce jour ? Oui maman Et elle n'a pas appelé ? Pas du tout Hey Ce n'est pas bon J'espère qu'elle va bien Si elle va bien Cette femme ne mérite pas d'aller bien maman Elle ne mérite d'ailleurs aucun moment de paix dans sa vie Ma fille Qu'est-ce qui t'arrive ? Comment peux-tu souhaiter une telle chose à une femme comme toi ? En fait maman Elle a quitté Qu'est-ce que tu as dit ? Elle l'a quitté et je sais qu'elle ne reviendra pas C'est très triste parce que Monsieur Daniel ne mérite pas ça C'est un homme bien Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais de quoi je parle maman J'ai suppris plusieurs de ces conversations avec des hommes différents Un jour Elle a même ramené un homme à la maison Seigneur Prétendant que c'est son frère Seigneur Après quelques instants Ils sont allés en haut Les bruits que j'ai entendus provenant du haut ce jour-là Je ne peux même pas me permettre de parler de ça Hey Tu dis qu'elle a amené un homme dans sa chambre matrimoniale ? Oui maman Hey Quoi Boko Haru ? Cette femme maman Cette femme n'est du tout pas une bonne épouse Elle n'est même pas une bonne tête amie Je pleure juste de le sort de l'homme qui finira avec elle Ce n'est pas une bonne femme du tout Quel est ce genre de femme comme ça ? Monsieur ? Monsieur ? Vous n'avez pas touché votre assiette ? Ta mère est déjà partie ? Oui monsieur Il faut m'en J'ai prié Je vous demande pardon monsieur ? J'ai prié pour avoir une femme C'était mon dernier souhait J'ai passé toutes mes années à travailler Pour avoir une meilleure vie Je voulais juste me caser et fonder ma propre famille Et puis J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit Dieu a exaucé mes voeux Et j'ai attendu un mois Que Dieu allait envoyer cette femme dans ma vie Deux semaines plus tard J'ai rencontré Anita Et dans mon esprit j'avais conclu Quelle était cette femme ? Parce qu'elle était très belle Pourtant je faisais erreur J'avais tout faux Et pour moi j'avais complètement tout faux Pas mal Que veux-tu dire par pas mal ? Je veux dire comparé à ce que tu as laissé derrière toi Meuf Ce que j'ai laissé derrière moi C'était l'ennui et l'enfer Ici C'est le paradis Eh bien Tu sais comme on dit La nourriture d'un homme Et le poison d'un autre Oh s'il te plaît J'ai vu ta femme de ménage Avec Daniel au centre commercial En passant il est toujours aveugle Vraiment ? Elle le conduisait au centre commercial Et s'achetait également des trucs pour elle Et dire que je pensais qu'elle était différente Bah Je m'en fous Ce ne sont pas mes affaires Il est aveugle Elle est villageoise Ils vont bien ensemble Tu es sérieuse ? Donc tu ne comptes rien faire à ce sujet ? Écoute Rien Absolument rien Ne va me ramener dans cette maison J'ai tout ce que je veux Et dont j'ai besoin Ici Et je vais bien Ok ? C'est... C'est bien Bébé était si drôle Dis bébé Il est vraiment aveugle ? Aveugle comme une chauve-souris Tu sais ce que cela suffirait pour nous Si on jouait bien notre carte ? De quoi parles-tu ? Tu sais Que tu peux rentrer quand tu veux Bébé Écoute Je ne peux pas Écoute Bébé Écoute Il n'y a rien dans ce monde Qui puisse me faire retourner dans cette maison Je veux dire J'ai tout ce dont j'ai besoin avec toi Nous sommes bien comme ça Mais nous pouvons être encore plus bien Tu penses à ce que La fortune de donner les fanatures Pourrait Faire pour nous ? Pense-y Ouais L'ingénierie est au-delà du genre Elle explique les capacités mentales plutôt que physiques Explique l'ingénieur Outala Dans cette activité Qui est là ? C'est votre épouse Comment tu vas ? Bébé S'il te plaît Assieds-toi Tes pieds Ok Oui Evie ? Oui monsieur Je suis là Ok Bébé J'arrive Je dois parler avec elle Dehors Écoute-moi Écoute-moi très bien Je suis de retour chez mon mari Chez moi Et tes services ne sont plus nécessaires ici Fais-moi une faveur Va dans ta chambre Prends tes affaires Et va-t'en Je suis désolée Ça n'arrivera pas Je te donne une instruction Et pourquoi est-ce que je me prends la tête avec toi ? Je vais juste appeler l'agence qui t'a emmenée ici Et elle viendra te chercher Je ne travaille plus avec l'agence Je travaille à présent pour monsieur Daniel Et lui seul est capable de me renvoyer Je vois Tu veux venir chez moi Empoisonner mon mari Et t'enfuir avec son pognon C'est ça ? C'est ce que tu veux faire N'est-ce pas ? Vous savez quoi ? Je me demandais pourquoi vous êtes revenu Et comme si vous lisez dans mes pensées Vous venez juste de me rependre Comment ? Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Me gifler ? T'es malade ? Écoute Je ne laissais passer tes conneries dans cette maison A cause de monsieur Daniel Si je ose encore ça Tu regretteras d'avoir un contre-mangemin Attends, écoute-moi très bien C'est quelque chose Arrive à monsieur Daniel S'il essaye même de tousser de manière bizarre Ha ! Essaye encore ça N'importe quoi Qui est-ce là ? Et Fouma, c'est toi ? C'est ta femme, Anita Anita ? Oui Anita Bébé Tu aurais vu comment cette idiote a osé me parler Elle est très grossière Je crois que tu devrais la renvoyer Il Fouma est très respectueuse Et je suis sûr que ce n'était pas son intention De toute façon, tu m'as demandé de retourner à l'école Et tout ça, donc j'ai postulé Pour être admise dans une école Et ils m'ont donné un document Qu'un seul membre de la famille peut signer Tout ce que tu as à faire, c'est de signer Et je serai admise C'est là Comment va ta mère ? Qui ? Tu as dit que ta mère était malade Et que tu allais lui rendre visite Ça fait un mois que tu es partie Et tu es juste rentrée Et tu te comportes comme si rien ne s'était passé Et j'ai entendu beaucoup d'histoires Et je ne sais pas à laquelle je dois S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Arrête C'est quoi toutes ces questions maintenant ? Parce que je t'ai demandé de me signer un document Je ne te blâme pas avec cette stupide fille Est-ce que vous allez bien, monsieur ? J'ai vu votre femme sortie très en colère Après tout ce qui s'est passé Peux-tu continuer à dire qu'elle est ma femme ? Vous avez besoin de quelque chose ? Euh, ouais, le stylo Elle a dit que je devrais signer un document Et elle s'est levée en colère du lit Lorsque je lui ai demandé où est-ce qu'elle était Ah, le stylo... C'est ça, monsieur Montre-moi où est-ce que je dois signer Elle m'a dit que c'était un document scolaire Elle a dit que je devrais signer quelque part Euh, monsieur, ça c'est pas un document scolaire C'est un document légal Non, c'est un document d'école Euh, elle a dit que je devrais signer quelque part Et ensuite elle pourra rentrer à l'école Monsieur, ça c'est un document de transfert De tous vos biens à votre épouse Quoi ? Monsieur, vous allez bien ? Monsieur, est-ce que tout va bien ? Attendez, je vous apporte un verre d'eau Une minute, monsieur, j'arrive Tu fais cette tête pour quoi, chérie ? Que s'est-il passé ? Il a acheté les documents ? Que s'est-il passé ? Il n'a pas cessé de m'entourer Je vais avec ces stupides questions Et ? Et ? Je me suis énervée, je suis partie Quoi ? Oh mon Dieu, tu as fait quoi ? Il fallait attendre qu'il signe les documents avant de partir Écoute, si tu veux mon avis, qu'il aille en enfer Nous n'avons pas besoin de son argent, c'est bon J'ai besoin de cet argent Je veux dire, nous avons besoin de cet argent Nous avons besoin de cet argent Ce sont les documents Je les ai laissés là-bas, j'étais en colère Je les ai laissés Tu as fait quoi ? C'est quoi le truc ? Il est aveugle, c'est pas comme s'il pouvait le voir S'il est aveugle ? La fille aussi l'est ? Et si elle lisait les documents ? Oui, oui, tu as raison Oui, je dois aller les chercher Tu as bousillé la chance que tu avais C'est elle Qui ? La bonne Découche, découche Allô ? Allô ? Je t'en prie, reviens à la maison J'ai promis de signer le document pour que tu puisses reprendre tes études Viens à la maison Tu manques Ok, ok, j'arrive Oui Viens là, ouais Écoute-moi très bien, cette fois, tu dois être calme Je suis calme Assure-toi d'exécuter le plan Je suis calme Allez, viens là Oh bébé, viens là Ici bébé, ici, ici Ici Doucement Oui Doucement Très bien Ton petit déj est prêt Merci chérie Et Foma Quelle heure est-il ? 8h30, monsieur Oh, il sera bientôt Bébé, tu attends quelqu'un ? Oui, Mr. Dacom, l'avocat Ça doit être lui D'accord, monsieur Je le fais en tri Bébé, bébé, que fait ton avocat ici ? Ah, qu'est-ce qu'il fait ici ? Veuillez vous asseoir, monsieur Euh, je sais très bien que maintenant, je suis un aveugle Et euh, monsieur Dapo maintenant représente légalement mes yeux Pour le moment Et Foma m'a fait comprendre que tes documents scolaires sont des documents légaux C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à monsieur Dapo De venir m'aider à les consulter Oh, euh, ok Euh, bébé, je viens de me rappeler que j'ai laissé quelque chose là-dedans La police est déjà à l'extérieur, alors il n'y a aucune issue pour t'échapper Ah Bébé, bébé, je suis désolée Mon amour, mon chéri, mon cœur Je suis, je suis désolée Chéri, je n'ai encore absolument rien dit Et euh, tu es déjà en train de supplier Bébé, je suis désolée Monsieur Dapo, vous êtes là ? Je suis là, monsieur Euh, bien Euh, est-ce que vous êtes venu avec les documents du divorce ? Oui, monsieur Non, 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 non Non, bébé, non, bébé Je vous en prie, veuillez commencer pendant Pendant que je prends mon petit déj Non, bébé, s'il te plaît Excuse-moi Ça n'arrivera plus, je te le promets Et Foma ? Oui, monsieur Viens me le faire manger Bébé, s'il te plaît Bébé, s'il te plaît, je suis désolée Bébé, s'il te plaît S'il te plaît, madame, vous êtes désolée Laissez-moi tranquille S'il te plaît, bébé Madame, votre sénateur Laissez-moi tranquille, bébé S'il te plaît, madame S'il te plaît, madame Signez ici S'il te plaît Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas cet idiot Ce crédat a appolé la police et l'avocat pour m'arrêter Et il m'a fait signer les papiers du divorce Qui déclare que je n'ai rien à réclamer sur ces biens Ni aujourd'hui, ni jamais Ok, viens là, ça va, c'est bon C'est bon Allez, ça va, c'est bon Cesse de pleurer, c'est bon C'est bon Viens là, c'est bon chérie Bébé Bébé Il est parti si tôt Ah, quelle heure est-il ? Tu étais la voix pour une belle vie L'argent de ton mari était ma cible depuis tout ce temps Mais tu as tout gâché J'ai pris tes affaires quand on ne te gêne pas de les chercher Pendant que tu lis ces lettres, je suis hors du pays Et souviens-toi Les propriétaires de cette maison seront de retour dans deux jours Assure-toi de partir avant qu'il n'arrive Non Non, 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 non Non, non Ça doit être une blague, non Non, 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 non Non, 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 non C'est vrai Non, oh mon Dieu, oh mon Dieu Non, non, non Qu'est-ce que je fais ? Ça m'a dit Fesse de pute Ah, ok, on va juste vous lever un peu. Bien. Bien, bien, bien. Merci docteur. Ok, monsieur Daniel, voyons voir comment se portent vos yeux aujourd'hui. Bien, ça a l'air bien voulu. Wow, super. Ok, puis-je faire quelques examens ? Oui docteur. Alors, que voyez-vous ? Je vois trois doigts. Sérieux ? Oui. Wow, ça c'est très bien. Les choses se passent plutôt bien. Et celle-ci ? Là c'est quatre. Wow, ça c'est vraiment formidable. Je suis très content de votre amélioration. Permettez-moi de faire ce dernier test. Ok, qu'est-ce que j'ai là sous la main ? Ouais, là je vois une femme enceinte. Bien. Et un docteur qui a la main levée. Bien. Et je vois un docteur ici. Ok. Quelqu'un au laboratoire. Et ok, ce petit truc-là, là ce sont les infirmières. Wow ! Wow, vous pouvez voir ! Vous avez retrouvé la vue. Félicitations. Merci. Wow ! Ça c'est génial. C'est vraiment génial. Monsieur. C'est génial. Félicitations. Merci, monsieur. Tu as été mes yeux, mes oreilles, mes pieds, mes mains, ma lumière, mon tour. J'ai été impatient, donc j'ai perdu la volonté de Dieu pour ma vie. Et Dieu a usé de miséricorde envers moi étant mes ramener dans ma vie pour essuyer les larmes de mes yeux. Si tu me dis oui, dis seulement oui et je promets de vivre pour te rendre, pour te rendre encore très heureuse. Parce que tu es ce cadeau de Dieu pour ma vie. Veux-tu m'épouser ? Oui, monsieur Daniel. Merci. Merci. Monsieur, montre comment ta blague. Wow !